Le ministère de la Justice chargé des droits humains à travers le projet d'appui à la justice phase 2 organise à Kelo depuis le 24 juillet et ce jusqu'au 29, la toute première session criminelle de la Cour d'appel. Varelaj revient sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux. Trois objectifs fondamentaux visent la tenue de cette toute première session criminelle de la Cour d'appel de Moundou dans la région du Logan occidental délocalisée à Kelo, région de la Tangilée. Il s'agit notamment de la lutte contre l'impunité et la répression des actes criminels et du grand banditisme commun contre la société, la répression des préjudices subis par les victimes des cas criminels et la dissuasion des potentiels candidats au crime et banditisme. Déjà à l'ouverture de cette session criminelle, la Cour aura statué sur 34 dossiers en une semaine. Parmi ces dossiers, 17 seront statués à Kelo et les 17 autres à Moundou. Le président de la Cour d'appel de Moundou, Hassan Mahamad Hassan Kayar, demande aux différentes parties mises en cause d'adopter un comportement responsable durant le déroulement des procès au risque d'être poursuivi pour délit d'outrage ou d'obstruction. Dans sa réquisition, le procureur près de la Cour d'appel de Moundou, Daoudongar Mathias, soutient de son côté que l'organisation et la tenue de ces assises criminelles suscitent un grand intérêt pour le public qui éprouve le besoin d'être sécurisé contre les crimes et le banditisme par la justice. Il devrait par la même occasion préciser que les autorités judiciaires, dans leur poursuite et répression, ne devraient pas perdre de vue les principes universels de droit qui stupilent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale.